Chers amis de notre famille politique, mon nom est Pascal Bérubé, je suis le député de Matane-Matapézia, et d'aussi loin de Matane, on entend l'enthousiasme des militaires du Parti québécois pour Samuel L. Witt! On m'a demandé d'animer cette soirée, mais ce n'est pas mon premier métier, et si vous n'avez pas d'objection, je demanderais à quelqu'un pour qui c'est le métier d'être animatrice, à se joindre à nous, Marie-Solée Trotto! Applaudissements Bonsoir, bonsoir! Merci d'être aussi nombreux à l'Assemblée ici, c'est un plaisir de vous voir ce soir. Ça fait chaud au cœur aussi de voir que vous êtes tellement nombreux à être venus faire votre tour à Rimouski. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole ce soir, mais ça me fait plaisir d'être là et de vous jaser. Je trouve ça le fun de voir à quel point vous êtes enthousiaste devant la candidature de Samuel, de voir à quel point vous êtes content quand vous le croisez depuis tout à l'heure, et dans les dernières semaines, on le sent aussi, comme ça vous fait plaisir de rencontrer ce gars-là qui est tellement dévoué, qui veut tellement, qui est là pour les bonnes raisons. Et ce soir, Paul, Paul Seguin, c'est mon âge. Et ça aussi, ça fait du bien de voir à quel point Paul est enfin mis en lumière à sa juste valeur. Paul a un excellent début de campagne. Enfin, les projecteurs sont braqués sur ses idées, sur sa personnalité, sur le fait qu'il est là pour contribuer à développer un Québec fort, un Québec uni. On parle enfin d'autre chose que des maudits sondages, il est à peu près temps. Parce que ça, les sondages, il ne faut pas se leurrer. Si on ne braque les projecteurs que sur ça, ça crée un cercle vicieux, ça crée une roue qui tourne. Et d'enfin pouvoir entendre Paul parler de ses idées, de ses valeurs, des souhaits qu'il a pour le Québec, de la façon dont il souhaite réaliser tout ça, bien c'est bien. Et ça fait en sorte, justement, qu'on peut le voir tel qu'il est réellement. Parce que Paul, il est fin, il est drôle, il est sensible, il est plus que brillant. Et enfin, bien Paul, on voit tout ça, de toi tout le monde, il y a accès. Wouh! Par contre, tu dis souvent que les gens qui se présentent pour le Parti québécois ne sont pas là par opportunisme. C'est une évidence. Et vous avez ici de très bons candidats. Vous avez des gens qui sont ici pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Puis ça, c'est important d'avoir des gens qui sont là avec des convictions sincères, qui sont là pour se battre, pour qu'on accède à vos demandes, pour qu'on vous écoute. Ça, ça fait toute la différence du monde. Alors, je te redonne le micro. Je pense que tu dois trouver que j'ai assez parlé, hein? C'est bien meilleur que moi pour l'animation. Et je veux présenter, présenter des personnes qui sont avec nous depuis longtemps, qui sont des militants exemplaires de l'indépendance. Vous permettrez de saluer dignement celle qui a représenté Rimouski de 1994 à 2007, Mme Solange Charest. J'aimerais saluer le président du Parti québécois de Rimouski, et toute son équipe, M. Alain Dion. J'aimerais saluer le président du Parti québécois de Matane Matapédia et son équipe, M. Florent Morin. Et j'aimerais saluer quelqu'un qui fait partie de notre grande famille indépendantiste, du Parti québécois et du Bloc québécois, notre député fédéral local, Maxime Blanchet-Jocorne. Merci, Maxime, d'être toujours là avec vous. Chers amis, comme le disait une chanson, on ne fait que des salles combles. Et ce soir encore, on sent l'enthousiasme. Ce n'est pas la première fois que Paul vient dans Rimouski, et à chaque fois, les militants sont là. On est un parti de militants. Dans Rimouski, déjà en 1980, au référendum, on a voté oui dans ce contexte. Alors, ce n'est pas d'hier. Pourquoi les gens se retrouvent dans nos candidatures? Parce qu'on est indépendantistes, régionalistes, humanistes et écologistes. Et on est les représentants à Québec de notre monde! Si c'était seulement du côté de Rimouski, on serait un pays depuis 1995. On a voté oui! Même 80! Oui, 80, mais 85, 64 % des voix, je pense, à peu près. Alors, on est prêts, nous! On est prêts dans Rimouski. Alors, on a besoin d'élire un député du Parti québécois qui va assurer ses belles valeurs. Mais avant de commencer, évidemment, notre région du Bas-Saint-Laurent, on se tient ensemble. On la représente fièrement et j'ai l'immense plaisir de vous présenter une nouvelle personnalité dans notre famille politique que vous ne connaissez peut-être pas encore. Il est notre candidat dans Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques. C'est un athlète accompli, un universitaire avec beaucoup de mérite. Il est très respecté dans sa région. Pour la personne qu'il est, pour l'athlète qu'il est, pour l'universitaire qu'il est, il a été salué partout. Il a choisi d'être candidat du Parti québécois avec nous à l'âge de 22 ans. Et c'est la première fois, c'est la première fois de l'histoire que le Parti québécois a un candidat original de la MRC des Basques. Je vous présente, de Saint-Jean-de-Dieu, dans les Basques, M. Félix Réou. Le podcast d'Or, dans Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques. Bonjour tout le monde, Réouzki, ça va bien ce soir? Oui! Je suis vraiment content d'être là ce soir avec vous. J'ai Paul-Saint-Pierre-Loupon qui est arrêté dans mon pâtelet aujourd'hui dans la MRC des Basques à Tropistole. Chercher, on sait tous, du fromage à la MRC des Basques. Puis je pense que c'est très significatif. C'est la première fois qu'un chef du Parti québécois arrête à Tropistole dans la MRC des Basques. Ça veut dire beaucoup. Mais avant ça, je veux dire merci à tout le monde. Puis merci aussi à Pascal, qui a cru en moi, puis qui m'a dit cet été, « Félix, s'entend-tu d'être qu'à Cazda, Parti québécois? » Je pense qu'elle ne prenait pas plus que ça pour jouer dans la grande famille indépendantiste du Parti québécois. Puis je pense qu'on va aller gagner ces actions-là. On est bon, on est beau, on est là. Merci tout le monde. Félix, Rieu! Bravo Félix, tu peux compter sur leur solidarité pour t'appuyer, comme Cazda dans la Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. Notre prochain invité, c'est beaucoup pour lui qu'on est là. Je le connais depuis plusieurs années. C'est quelqu'un de chez nous, de Saint-Anaclet, qui a de véritables racines dans ce comté. C'est un entrepreneur, c'est un père de famille, c'est un chum, pour sa blonde, mais pour nous aussi. C'est notre ami. Et c'est une histoire d'amitié, la politique. Bien, c'est notre chum. C'est ce que... Non, ça c'est un autre parti, c'est pour nous. C'est notre ami, parce que chaque fois qu'il y avait des dossiers importants dans Rioski, puis au Bas-Saint-Laurent, il était associé par son action au bureau du député de Rioski. Il est positif, il a une maturité déconcertante pour un si jeune candidat. On dirait qu'il a... Déjà sa campagne électorale, j'en ai vu plusieurs de candidats, ça donne une bonne indication du type de député qu'il va être. Il est vaillant, il est attentif, il aime sa région, il l'habite. Pas depuis quelques mois. Depuis toujours. Je dis ça, puis je dis rien. Il est franchement un candidat fantastique, et j'espère que ça va devenir un collègue. Il n'en est rien qu'à vous. Mais c'est bien parti. Cette campagne qu'il fait, elle m'impressionne beaucoup. Et je suis très heureux de vous présenter notre candidat dans Rioski, et je pense chaque jour de plus en plus, le prochain député de Rioski à l'Assemblée nationale du Québec, Samuel Rioski! À chaque fois qu'on se réunit comme ça, je suis très impressionné par la mobilisation de notre organisation politique. Vous savez, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de faire ce qu'on fait ce soir. Moi, j'en connais une gang qui a de la misère à avoir 15 personnes à leurs événements, puis qui pensent qu'ils vont devenir députés le 3 octobre prochain. Puis d'ailleurs, je vous annonce des belles nouvelles. Je peux vous annoncer officiellement que le Parti québécois de Rioski est le premier en termes de financement dans la circonscription. D'ailleurs, comme la plupart des circonscriptions de l'Est du Québec, puis la CAQ n'a même pas réussi à ramasser 3 000 $ dans Rioski. Nous, on est rendu à 15 000 $. Je peux vous dire que les techistes commencent à être nerveux. Très nerveux. Dans leur attitude sur le terrain, dans la manière qu'ils se présentent aux gens. Ils vont vous donner une règle! Non, je n'embarquerai pas là-dedans parce que Pascal laisse garder une gêne, ils vont garder une gêne, mais vous savez sûrement ce que j'en pense. Mais ultimement, ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui va différencier l'issue du vote le 3 octobre. Je pense que c'est l'implication des bénévoles du Parti québécois. Je vois Lillette, Roger qui n'est pas loin, tous les gens qui sont là, Linda qui m'accompagne régulièrement. Il y en a plein dans la salle, excusez-moi de ne pas pouvoir tous les nommer parce que sinon, on ne va pas laisser leur repas de temps pour parler parce qu'on est loucou, justement. C'est ça la force du Parti québécois, c'est l'adéquation. Ce que j'aime répéter aux gens sur le terrain, c'est que je ne serai pas le député d'une organisation politique qui va dire « nous, à telle organisation, on pense ça pour ça ». Non, non, on va être le député des gens de Rimous-Kinéjette à l'Assemblée nationale et je peux vous dire que votre voix va être entendue et bien fort à pour ça. C'est ça l'expérience de Parti québécois, c'est ça l'expérience de Parti québécois. Alors, on a l'occasion d'avoir un invité d'exception ce soir. Il est pris cet assis, vous l'avez vu hier soir, il était à l'Atelier d'État. Mais quelle performance que notre chef a faite à l'Assemblée nationale dans cette chaîne. Concertant, intelligent et conscient, je pense que c'est ce qui peut résumer l'intervention. Puis savez-vous quoi? Je discutais avec ma conjointe pendant, Frédérique, qui est sûrement à prendre... Ah, elle! Salut, je suis là! Qui est d'ailleurs ma directrice des communications, nous réussit à allier travail-famille comme ça. Alors, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on a beaucoup de plaisir. Alors, on discutait, moi, Frédérique, puis on me dit « avez-vous remarqué quelque chose que Paul a fait que tous les autres chefs de Parti n'ont pas fait? » C'est le seul qui a eu du plaisir à faire ça. Puis savez-vous quoi? C'est ce qui caractérise en ce moment la campagne du Parti québécois. Puis je peux vous dire que c'est ça qui va faire la différence au 3 octobre. Je peux vous dire qu'il va y avoir plusieurs représentants du Parti québécois qui vont faire l'Assemblée nationale. Puis Paul, tu fais une méchante bonne job. Je sais que ça va me faire de pouvoir faire campagne à côté de ce temps-là. Puis l'autre jour, vous savez, une campagne chorale, on fait trois activités qui ont lieu en même temps, à chaque soir. Moi, c'est ce qui me donne l'énergie. Solange, probablement, tu pourrais sûrement être d'accord avec ce que je dis là. C'est les gens qui donnent l'énergie pendant ces campagnes électorales-là. Puis l'autre jour, Paul, je te l'ai conté l'autre jour rapidement par texto, mais trois endroits différents, trois personnes différentes. Puis sensiblement, le sujet est elle-même. Sur le coup, j'ai resté frais quand ils m'ont dit ça, parce qu'ils m'abordent en disant « On a apprécié comment M. Legault a géré la pandémie. » « Bon, ils vont me dire qu'ils vont voter CAQ. » Non, non, on a apprécié. D'ailleurs, vous en êtes un qui m'a dit ça, d'ailleurs. Je ne m'en parle, hein. Mais, il y a un « mais », hein. On a apprécié comment M. Legault a géré, blablabla. Mais, voir pas comment il mène sa campagne en ce moment. Parler d'indépendance de manière décomplexée. Avoir des idées qui sont rafraîchantes, bien, ça me convainc de revenir au Parti québécois. Je reviens au Parti québécois et je refais le choix de voter pour vous, M. Legault. Je ne vous mens pas, c'est ça que vous m'avez dit, hein. Bon, bien, voilà. Alors, je peux vous dire qu'il y a trois personnes, c'est là, trois endroits qui vont faire une chambre. Mais, c'est ça. Histoire, c'est la chambre. Et au 3 octobre, je vous garantis que c'est le Parti québécois de votre pays dans le monde. Le pays! 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 Vous pouvez travailler fort, je vous garantis. Alors, merci d'être là. Puis, on a un travail fort à faire parce que ça ne sera pas... Ça ne sera pas... Comme Pascal dit, une table dans le dos, c'est bon, mais un vote dans l'autre, c'est encore mieux. Alors, le 3 octobre et le vote par participation, sortez de force tout le monde que vous pouvez sortir. On va aller voter et on va s'organiser que ça reste comme c'est là. Puis, on va s'organiser que la tradition des députés de qualité du Parti québécois de Rimouski reste. On a Solange, qui est l'une de ses fiers représentants. Solange, je te fais une promesse. Je vais faire mon possible pour te rendre honneur puis de rendre justice au travail que tu as fait dans les dernières années. Je peux te dire que c'est mon lettre motif. Merci, Solange. Merci, Médénie. Je vous remercie à mon ami, Pascal Bénie. Merci à mon épreuve. Merci à mon épreuve. Samuel Ouellet. Allez-vous l'aide? Alors, j'ai quelque chose à vous demander. Dans votre famille, vos voisins, vos amis, vos collègues de travail, parlez de votre enthousiasme pour Samuel et Paul. Chaque vote compte. Et oui, Samuel, c'est vrai que je répète ça souvent, un j'aime sur Facebook, ça compte pas. On n'est pas au moment des tapes dans le dos, mais des votes dans le white. Et on a une organisation pour ça. Ça fait 15 ans que je suis là. J'ai des réflexes depuis un bouton. Mais ça marche dans mon comté, ça fait qu'on s'en parle souvent. Il y a une recette qu'on se partage qui est celle d'être vaillant et qu'on veut être des bons députés. C'est juste ça. La prochaine personne que je vais vous présenter n'est pas à son premier passage à Rimouski. D'ailleurs, peut-être qu'il vous racontera que lorsqu'il a commencé son aventure au Parti québécois, c'est beaucoup au Bas-Saint-Laurent qu'il a trouvé l'inspiration pour se lancer. Il a toujours été négligé, mais moi j'ai été aux premières loges pour voir comment il était vaillant et déterminé. Il fait face à l'adversité de façon remarquable, avec le sourire et avec beaucoup de conviction. Tout comme Samuel, il aurait pu décider avec deux jeunes enfants d'être avocat dans un grand bureau de Montréal et de ne pas se mêler d'affaires publiques. Il était orphelin politique, il s'est engagé au Parti québécois où il a fait sa marque. Il a remporté la course à la direction de notre formation politique, quand au début, personne n'y croyait. Il est arrivé à un moment ingrat pendant la pandémie, mais il n'a cessé de croire en lui et en nous. Il y a telle enceinte que ça m'a donné envie de continuer moi-même. Alors... Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde qui l'ont suivi. Samuel a eu envie de s'engager, Félix a eu envie de s'engager. Et vous les connaissez peut-être moins, mais partout au Québec, il y a des candidatures de qualité. Je pourrais vous en nommer tellement. Jeanne-Robin à Québec, Pierre-Luc Briand dans Rosemont, Stéphane Enfield dans... Masson. Masson. Et combien d'autres? Marie-Laurence Dégagné dans Chambly. Il y en a partout. Beaucoup de jeunes. Évidemment, des gens qui sont là par conviction. C'est l'assurance que vous avez. D'ailleurs, on devrait donner davantage de points aux gens qui sont là vraiment. Quand il y a un défi, c'est encore plus intéressant. Je pense qu'on peut reconnaître des gens sincères. Paul, j'observe ta campagne comme tout le monde. Tu es le joueur le plus utile à ton équipe. Personne n'aurait fait mieux que toi. Je veux te le dire. Et souvent, les observateurs, on regarde très dur sur les chefs du Parti québécois, mais on n'est pas là pour prendre le pouvoir. Bien sûr qu'on peut le prendre. Mais pour donner le pouvoir à la population et faire du Québec un pays. On est un parti de cause, pas d'intérêt. Ça mérite l'admiration. Ça mérite l'admiration. Ça mérite le respect. Et ça mérite qu'on se joigne à sa marche, qu'il mène partout au Québec présentement, exceptionnelle, qui relance notre formation politique à un moment où des gens se disent « Mais non, mais ça ne se peut pas. » Oui, ça se peut. Chaque jour, on progresse. Et Paul est le meilleur joueur à son équipe, et on est tous inspirés. Et ça prouve qu'on a fait le bon choix de choisir comme chef, et moi le premier. Alors, c'est un immense plaisir de vous présenter celui qui est le dixième chef du Parti québécois, mais qui est le chef de notre formation politique au moment où ça compte, dans une campagne où il donne tout pour vous. Et je vous invite à en donner tout autant pour qu'on remporte un maximum de circonscriptions. Déjà, il a gagné le respect. Les prochains gains, c'est des circonscriptions. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondin! Merci d'être là. Merci d'être là. Si vous saviez la différence que ça fait en termes d'énergie quand vous êtes si nombreux, si enthousiastes, dans nos vies, qui sont d'une intensité invraisemblable en ce moment-là. Une campagne électorale, c'est renversant, mais quand vous êtes là, puis vous nous encouragez, bien, le lendemain, on en donne encore plus pour la cause qui nous unit. J'ai le goût de commencer avec une anecdote parce que Pascal en a parlé brièvement, mais je veux raconter ça parce que ça démontre à quel point l'engagement vaut toujours plus que les probabilités. Pascal souligne que j'ai joint le Parti québécois en 2016, alors que j'étais orphelin politique. Et lorsque j'ai décidé de lever la main pour la course à l'achèterie, tout le monde unanimement a dit que je ne participerais pas à cette course-là. Le message, c'était le gars ne ramassera jamais son financement, mais surtout jamais il n'obtiendra les signatures. Et je dois avouer qu'en fait, mes probabilités dans la vraie vie d'y trouver ces signatures-là étaient très faibles. Parce que ça prenait une machine pour les retrouver dans les délais impartis. « Je n'avais pas ça. » Il y a une personne qui m'a appelée et qui a dit « Moi, je pense que tu mérites de participer. Fait que si tu viens dans mon comté, je verrai ce que je peux faire. » C'est Pascal. Il m'appelle. Il m'a dit « J'ouvre la porte à toutes les candidatures. Mon comté est ouvert à tous parce que je crois à la démocratie du Parti. Et donc, ce réel,